coucou tout le monde contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des encombrements ça y est je me lance dans le désencombrement de ma maison c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement enfin régulièrement je me comprends par là mais minimum deux fois par an une fois à la rentrée scolaire donc en septembre et une fois à l'arrivée des beaux jours donc au printemps voilà ce sont des périodes propices enfin pour moi qui sont propices à tout ce qui est rangement désencombrement ménage de printemps et ainsi de suite donc j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans le désencombrement de ma maison la dernière fois que j'ai fait le challenge des encombrements vous étiez nombreuses à apprécier ces vidéos et à m'en demander d'autres et bien écoutez ces choses faites toutes les semaines je vais vous embarquer avec moi donc du lundi au vendredi vous aurez une vidéo chaque jour à 21h donc je vous montrerez comment je m'y prends pour désencombrer ma maison pièce par pièce catégorie d'objet par catégorie d'objet et du coup ce sera pour vous également une source de motivation pour désencombrer la vôtre avant de commencer je vais vous expliquer pourquoi c'est important de désencombrer sa maison au delà du fait que ce soit un phénomène de mode en ce moment c'est un peu la mode de désencombrer tout ce qui est rangé sa maison avant de suivre ce phénomène de mode il faut surtout comprendre pourquoi c'est important de le faire et les points positifs que ça peut vous apporter dans votre quotidien et dans votre bien-être quand je fais mes vidéos routine ménage vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour avoir une maison constamment rangée comment je fais pour mettre si peu de temps pour faire mon ménage et bien écoutez la clé de mon secret la clé de la réussite c'est de désencombrer sa maison c'est vraiment quelque chose de primordial si vous voulez avoir une maison propre et rangée constamment j'ai envie de dire il arrive parfois d'avoir du désordre c'est tout à fait normal quand on a des enfants mais voilà le tout c'est vraiment de ne pas se laisser dépasser parce qu'ils nous entourent par les différents objets que nous avons au sein de notre maison donc le fait de désencombrer c'est vraiment quelque chose qui vous permettra de gagner du temps et que ce soit beaucoup plus facile pour vous d'entretenir votre maison quand on parle de désencombrement on a souvent peur voilà on se dit oh là là il va falloir que je désencombre ma maison entière ça va être quelque chose d'insurmontable je vais y passer des journées entières des jours des semaines entières et voilà on se sent vite découragé sauf que pas du tout à partir du moment où on s'organise on planifie on visualise en fait les choses et bien ce n'est pas quelque chose d'insurmontable et vous vous sentirez beaucoup moins découragé fonctionner par état par petits défis voilà lancez vous des petits challenge sur un minimum de temps prenez par exemple un chronomètre voilà vous prenez je sais pas un minuteur de cuisine votre téléphone ou peu importe mais chronométrez vous fixez vous un objectif par exemple je me lance pendant 30 minutes dans le désencombrement d'une catégorie d'objets ou d'une pièce ou peu importe voilà vous donnez comme objectif 30 minutes de désencombrement vous lancez votre chronomètre et du coup ça vous motivera voilà et puis si au bout des 30 minutes vous êtes encore motivé et bien vous reprogrammez votre minuteur pour continuer à désencombrer mais vraiment moi je vous conseille de fonctionner comme ça étape par étape organisez vous planifier et essayer de ne pas trop en faire de ne pas tout sortir d'un coup parce que du coup vous allez vous sentir dépassé et vous aurez l'impression que ça ne finira jamais donc voilà moi c'est ce que je vous conseille et c'est ce que moi je compte faire fonctionner étape par étape puisque voilà moi j'ai les enfants m'occuper j'ai ma maison j'ai mon activité professionnelle et tout ça donc j'ai pas toutes mes journées à consacrer au désencombrement ceci dit pour moi c'est quelque chose d'important il faut que je le fasse pour me sentir mieux parce que voilà ma maison c'est quelque chose qui doit me procurer du bonheur c'est un endroit dans lequel je dois me sentir bien où je vais pouvoir en fait me ressourcer donc pour moi c'est super important de me sentir bien dans ma maison puisque je me sentirai bien dans ma tête bien dans mon corps et bien dans mon esprit et du coup je dégagerai de l'énergie positive donc le plus dur dans le désencombrement c'est de prendre des décisions de se dire qu'est ce que je vais garder qu'est ce que je vais donner qu'est ce que je vais jeter et qu'est ce que je vais vendre c'est vraiment la chose la plus difficile dans le désencombrement c'est de prendre des décisions et de se dire ok je m'en suis pas servi depuis tant de temps c'est cassé j'en ai plus besoin et ainsi de suite donc je m'en sépare je vous ai mis en barre d'infos un document que j'ai préparé pour moi m'aider à prendre une décision par rapport à tout ce dont je vais me débarrasser donc voilà c'est un document que vous pouvez télécharger et imprimer pour vous aider pour ce qui est du matériel vous pouvez également préparer tout ça donc moi pour ma part ce sera de gros cartons vous savez les cartons de déménagement donc il y en aura quatre à chaque fois donc un carton pour les choses à donner un autre pour les choses à jeter un autre pour les choses à vendre et un autre pour les choses que je souhaite garder je m'équiperai également de cette poubelle un chiffon avec du produit histoire de nettoyer un petit peu la surface que je vais désencombrer et un gros marqueur pouvoir différencier les différents cartons donc à donner à jeter à vendre et à garder et bien sûr un minuteur histoire de rester concentré et d'agir rapidement et efficacement donc comme je vous l'ai dit je vais fonctionner par étapes histoire d'avancer progressivement donc ça on fonctionne par zone par type d'objet ou par pièce donc voilà après à chacun de faire comme il le souhaite mais quoi qu'il en soit moi je vous ai donné ma liste des différentes pièces et ou types d'objets que je compte désencombrer donc là encore vous retrouverez la liste en barre d'infos si vous voulez à télécharger et bah écoutez voilà quoi c'est parti les gars on commence demain 21h pour la première vidéo désencombrement j'ai également créé une page instagram consacrée essentiellement à tout ce qui est organisation ménage organisation famille voilà pour pouvoir en fait aider les parents à mieux s'organiser à mieux gérer leur quotidien donc n'hésitez pas à venir me suivre c'est une toute nouvelle page j'ai différencié en fait ma page mini moons et celle ci la page mini moon ce sera essentiellement pour vous partager mon quotidien mais cette nouvelle page sera essentiellement consacrée à tout ce qui est organisation maison organisation famille et ménage donc je vous mets le nom juste ici n'hésitez pas à venir me suivre ça me fera trop trop plaisir de partager tout ça c'est également sur cette page que je vais partager le challenge des encombrements mais là je pense le faire sur un mois comme ça je vous donnerai des petites idées rangement en fonction des différentes pièces en fonction des différents types d'objets donc voilà et bien voilà les amis j'espère sincèrement que ce challenge vous fera plaisir que vous serez au rendez vous donc comme je vous l'ai dit à partir de demain jusque vendredi tous les jours à 21h vous aurez une vidéo n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram pour qu'on puisse partager tout ça ensemble pour que vous puissiez m'envoyer vos photos que je puisse repartager et ainsi de suite donc voilà j'espère sincèrement que ça vous fait plaisir et que ça vous motivera donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et donc moi je vous donne rendez vous demain 21h prenez soin de vous et je fais plein de gros bisous merci